Écoutez, c'est un pur plaisir de vous accueillir au musée, donc bienvenue dans votre musée national des beaux-arts du Québec. C'est un plaisir de vous accueillir et surtout, quel bel objet de réflexion pour une journée d'études. L'archivisuel de l'exposition de collection est extrêmement riche et il ne me reviendra pas de développer à ce sujet aujourd'hui, mais l'un des aspects les plus enrichissants selon moi, c'est que ça amène le musée à se placer dans une posture de réflexivité sur la manière dont il a mis en histoire ses propres collections, sur tout le discours qu'il a bâti sur l'histoire de l'art du Québec. M. Prioul l'a dit, on en est à presque une décennie d'un très riche et très fécond partenariat avec le CIECO. Le musée est impliqué dans la recherche depuis le premier projet de développement de partenariat en 2014 et on est à la fois fiers et très heureux de poursuivre ce partenariat-là. Le CIECO pour le musée, c'est l'occasion de s'investir dans la recherche, de collaborer avec des universités, mais aussi avec d'autres musées partenaires. Créer un réseau de professionnels pour échanger sur tout enjeu qui nous touche en tant que musée au Québec et au Canada et dans le cas de cette seconde phase de partenariat sur le musée d'art. Du CIECO émane aussi pour le musée de très précieux intrants qui ne peuvent qu'alimenter le renouvellement constant de ces modalités et stratégies de mise en valeur de ces collections. Et si je peux me permettre, bien modestement, je voudrais saluer la récente publication « Réinventer la collection, l'art et le musée au temps de l'événementiel ». La présente journée d'études est la première d'une série d'activités qui se dérouleront sur les sept prochaines années. Vous verrez au cours des interventions que le musée a toujours été très actif dans la documentation de ces collections. J'aimerais souligner à cet effet le travail non seulement acharné, mais encyclopédique et d'une fine expertise de Mme Nathalie Thibault, notre conservatrice des archives et aussi responsable de la gestion documentaire. Donc, Nathalie, merci infiniment. Écoutez, j'aurais envie de discourir très longtemps, mais je dois cesser. Donc, simplement dire que le partenariat avec le CIECO ne manquera pas de continuer d'enrichir non seulement nos réflexions, mais aussi le développement de plusieurs chantiers majeurs qui auront cours lors des prochaines années. J'en nomme deux. Comme tout musée d'État, cette année, notre musée met à jour sa politique de gestion des collections et le cadre réglementaire qui balise cette politique. Donc, la publication tombait à point, je me permets de le dire. Et enfin, on le sait, en anticipation de la construction de cet espace Riopelle qui sera le nôtre, c'est aussi une occasion privilégiée de réfléchir à la manière de redéployer notre collection nationale. Donc, merci infiniment, puis je vous souhaite la meilleure des journées d'études. Merci beaucoup, M. Savard. Et je suis heureux aussi de vous dire que c'est grâce à plusieurs appuis que nous pouvons nous réunir aujourd'hui. Je les cite. La chaire de recherche en études et pratiques curatoriales de l'UQAM, dont la professeure Marie Frazer est titulaire. La chaire de leadership et d'enseignement dite chaire clé en muséologie à l'Université Laval, dont le professeur Jean-François Gauvin est titulaire. Et du conseil de recherche en sciences humaines du Canada. La journée d'études s'inscrit dans l'ensemble des activités annuelles de SIECO. Comme M. Savard l'a dit, un projet qui se déroule sur une longue période de sept ans, 2021-2028. Et ce projet a été initié et développé par Joanne Lamoureux, professeure à l'Université de Montréal et responsable de l'ensemble du projet. Marie Frazer et Mélanie Boucher, professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Je rappelle rapidement que SIECO repose sur une structure en quatre axes, dont la dynamique commune est la collection examinée sous toutes ses composantes. Les quatre axes se nomment collection exposée. Axe 1, collection engagée. Axe 2, collection élargie. Axe 3 et collection partagée. Axe 4. La journée d'études, quant à elle, s'inscrit dans les activités de l'axe 1, ce qui me permet de dire tout de suite que l'autre dynamique de SIECO est la grande fluidité entre les quatre axes. Il ne faut absolument pas les comprendre comme des verticalités juxtaposées. Comme on va le voir aujourd'hui, d'ailleurs, avec les communications et les discussions qui suivront. Alors que la collection soit exposée, engagée, élargie ou partagée, c'est toujours du même objet d'études dont il s'agit. Au moment de préparer l'appel à communication, Marie Frazer et moi avons donc voulu le manifester clairement dans le sous-titre de la journée d'études en séparant statut et usage tout en les associant dans un même rapport dynamique pour parler et étudier l'archive visuelle. Cet objet d'études qui nous intéresse, on le connaît toutes et tous sous différentes dénominations. On parle souvent de la vue d'exposition pour nommer ces photographies, qu'elles soient matérielles ou numérisées. Plus rarement de représentations documentaires de l'exposition, comme le fait Cécile Tardy dans un ouvrage qu'elle a publié sous ce titre. Nous avons retenu l'expression d'archives visuelles et je vais en expliquer un peu la raison. D'abord, pour prendre la distance avec le terme de vue, largement chargée historiquement en histoire de l'art et dont le risque est de piéger l'œil dans le seul regard de ces images complexes qui nous montrent ce que l'exposition a été. L'archive emprunte à la fois à l'archive écrite et elle emprunte un bon nombre de ses caractéristiques sans pour autant lui être identique. Et en parler de l'archive, dans ma tête, je réfère à l'étude de Ricœur sur la notion d'archives. Elle est produite, conservée, cataloguée, inscrite dans un ensemble plus large qui est le dossier d'exposition. C'est la règle de l'archive. Elle rejoint ainsi le thème de la seconde année du partenariat CIECO qui se consacre à la documentation et à la restauration. Mais l'archive visuelle est un double registre, ou je pourrais dire elle fonctionne à double registre. On l'interroge et on l'aborde avec une question de recherche, point de départ de ses usages. Par là, elle s'accorde à la pratique que nous avons de l'archive écrite. Mais elle l'interroge aussi, et c'est là que ça devient plus intéressant, par sa seule présence de témoins visuels de l'exposition. Et, mis en série, chacun de ces fragments visuels d'espace et de temps constitue une vaste mémoire institutionnelle de l'institution sur de longues années. Je dois dire aussi, et je termine par là un peu mon introduction, je dois dire aussi que l'une des particularités de l'archive visuelle est d'être construite par la captation. Et je ne fais pas référence à nos habitudes de captation vidéo. Je suis revenu au verbe capter et ce qu'il contient comme densité pour permettre de l'utiliser dans le cadre de l'archive visuelle. Capter ne signifie pas seulement prendre et s'emparer, mais aussi recueillir, percevoir, sentir, et plus important encore, saisir intellectuellement. L'archive visuelle ne capte donc pas seulement des objets et des lieux, les œuvres, les salles d'exposition, mais ce que j'appelle des pensées en acte, celles de la pratique curatoriale en jeu dans l'espace d'exposition. Et comme Rémi Parcollet en a dévoilé l'importance et la complexité, la personne, la pensée en acte de la personne du photographe qui réalise cette captation photographique et qu'on en appelle l'auteur. À chaque fois qu'on a réalisé une exposition, quel que soit le lieu et le cadre, on sait bien que même si on prépare minutieusement notre projet avec maquette, écrit, tout ce que l'on veut, c'est dans l'espace d'exposition que ça se joue. Donc c'est pour ça que l'archive visuelle, j'ai insisté sur cette pensée en acte. C'est là qu'elle se situe. En amont, on a, ou en complément, on a l'archive écrite. C'est donc un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Rémi Parcollet pour la conférence inaugurale. Chercheur au Centre de recherche d'histoire culturelle et sociale de l'art, connu sous l'acronyme d'ICSA à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où je lui ai également rattaché comme professeur, Rémi Parcollet, depuis ses travaux de thèse sur la photographie de vue d'exposition, a complètement transformé notre rapport à l'archive visuelle sous l'angle du devenir image de l'exposition, comme il le formule fort bien dans le résumé de sa thèse soutenue en Sorbonne. À travers ses publications, notamment sur les archives photographiques d'exposition du Centre Pompidou, publiées aux éditions de la Sorbonne en 2015, plusieurs études de cas sur le statut et le travail du photographe d'exposition. Et plus récemment, en 2018, le collectif de textes intitulé Photogénie de l'exposition, publié sous sa direction, Rémi Parcollet approfondit toujours plus cette archive, dont on aurait pu, dont on aurait peu pensé il y a seulement une dizaine d'années, 15 peut-être au plus, qu'elle pouvait receler autant de potentiel dynamique. Le titre de sa communication le formule d'ailleurs très bien. La photographie de muséographie, ce que disent les photographies produites et archivées par le musée. Il me fait plaisir maintenant de céder la parole à Rémi Parcollet en disant que sa conférence inaugurale sera suivie d'une période de discussion. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je voulais remercier dans un premier temps Didier Prioul pour cette introduction. Remercier aussi Marie Frazer pour l'invitation et Marie-Li Labonté pour l'organisation de la journée d'études. Je suis très heureux de pouvoir développer un petit peu ce travail sur la question de ce que j'appelle la photographie de muséographie. Donc plus précisément, cette question de la vue d'exposition au sein du musée. Je vais développer mon propos en cinq points. Tout d'abord, il y aura un petit prologue qui permettra de revenir, mais vraiment un tout petit prologue, sur la question de la représentation de l'exposition d'une collection. Ensuite, en matière d'introduction un peu générale, je voudrais vraiment revenir sur ce rapport de la photographie d'une exposition avec le musée. Et enfin, pour être très concret, je craignais d'être trop général, donc je vous propose trois cas d'études, de m'intéresser du coup et de nous intéresser à l'activité et à la carrière de trois photographes. Le premier, Robert Matz, qui a été le photographe du Guggenheim Museum de New York. Je pense aussi que c'est un musée, je l'ai choisi aussi parce que c'est un musée assez emblématique, en termes d'architecture et en termes d'histoire, par rapport aux questions qu'on va traiter aujourd'hui. Le deuxième, ça sera plus court, c'est Dan Moutnik. C'est un photographe extérieur, un photojournaliste qui a été invité par le MoMA à réaliser un reportage en 1970 qui a été publié sous le titre The Museum 1970. Et dernièrement, Jacques Faujour, qui nous donnera un point de vue humaniste sur l'histoire du Centre Pompidou. Alors juste pour rappel, concernant le MoMA et le Musée d'art moderne de Paris, National d'art moderne, ce sont des musées assez importants qui ont, au cours de leur histoire, une équipe de photographes en interne. Donc Jacques Faujour faisait partie de cette équipe de photographes. Donc le principe de représenter une exposition de collection s'est développé bien avant l'invention de la photographie. J'aborde en matière de prologue l'origine des tableaux représentant des cabinets d'amateurs de curiosité avec l'allégorie de la vue peinte par Yann Bruegel et Pierre-Paul Rubens en 1617. Au milieu du XVIIe siècle, David Tenier, le jeune, réalise plusieurs vues de sa collection, de la collection, pardon, de l'archiduclé au Paul Guillaume d'Autriche qu'il présente de diverses manières dans une galerie contribuant à instituer ce qui devient alors un genre pictural à part entière et un mode de représentation. Hubert Robert, après avoir rencontré Piranes et travaillé avec Giovanni Panini à Rome, revient à Paris à la fin du XVIIIe siècle et peint des vues imaginaires et des projets d'aménagement pour la grande galerie du Louvre. Gustave Legray a probablement réalisé les premières photographies d'une exposition d'art, en l'occurrence un accrochage de tableaux et un agencement de sculptures, lors du Salon parisien de 1850. Il est alors peintre et expérimente le négatif sur papier ciré avant d'améliorer le négatif sur verre au collodium humide. J'en arrive donc à mon introduction sur cette question du rapport entre la photographie d'une exposition et le musée. J'en profite pour montrer quelques vues d'amateurs réalisées dans l'accrochage de la collection en 2019, où il y avait un retour de l'archive visuelle notamment par le phénomène du photomural dont on a sûrement parlé. L'évolution et l'étude des pratiques muséographiques sont soumises au regard de ceux qui les ont photographiées en les faisant devenir images. Appréhender évolution, forme et fonction de ces photographies, d'œuvres en situation d'exposition, conduit par conséquent et nécessairement à s'intéresser à leurs auteurs et à leurs commanditaires. Les photographes peuvent travailler de manière exclusive pour une institution muséale ou être sollicités comme indépendants par des organismes privés, galeries, collectionneurs, fondations ou encore directement par les artistes et les curateurs. Chaque fois, ils prennent en compte des paramètres spécifiques, conférant à l'image ses caractéristiques. On remarque que les photographes d'exposition sont souvent issus d'autres disciplines, journalisme, industrie, publicité, mode, etc. Ce qui permet parfois d'instructifs parallèles. La référence à la photographie d'architecture est particulièrement opérante, puisque documenter l'agencement muséal dans un espace temps défini, présenter l'œuvre dans son environnement selon ses modalités d'accrochage se détermine en fonction de points de vue, parfois anticipés par l'architecte. Les vues d'exposition sont donc caractérisées par la nécessité de représenter les liens entre les œuvres elles-mêmes, mais avec le lieu dans lequel elles s'inscrivent. Elles sont, avant, pendant et après l'exposition, à la fois un indicateur et un vérificateur. Les indices qu'elles fournissent constituent des éléments de l'analyse critique de la mise en exposition. L'enjeu véritable devient la disposition des œuvres, l'accrochage. En 1986, un numéro des cahiers du Musée national d'art moderne se focalise sur cette question, l'œuvre d'art et son accrochage. Jean-Claude Lebenstein y définit les paramètres de la présentation d'une œuvre. Tout d'abord l'éclairage, naturel, artificiel, frontal, latéral, zénital. Ensuite l'échelle, le rapport physique de l'œuvre à la pièce d'exposition. Salle ou galerie, petite ou grande, large ou resserrée. Haute ou moins haute, contiguë ou segmentée. Limité par des murs ou des parois mobiles. Le rapport de cette pièce aux pièces voisines, à l'ensemble de l'édifice, au quartier, etc. De loin en loin à l'ensemble du cosmos. Le rapport de l'œuvre aux œuvres voisines et à l'ensemble des œuvres incluses dans la présentation. Distribution, aération ou entassement. Juxtaposition avec ou sans superposition. Hauteur d'accrochage, rapport de taille, rapport thématique, formel, stylistique, chronologique, etc. Par proximité et par contraste. Liebenstein insiste sur son dernier point. De ce rapport des œuvres aux œuvres voisines et à l'ensemble des œuvres incluses. Car c'est selon lui ce dont les photos rendent le mieux les choses. Dans ce numéro des cahiers du Musée national d'art moderne. Gabriel Boré publie un article intitulé La photographie, un musée rival ? Il considère que la photographie invite à une réflexion sur le sens de l'institution muséographique. car elle semble constituer un nouvel intermédiaire entre le public et l'œuvre d'art. Je rappelle que le numéro date de 1986. Alain Fleischer donne son point de vue de cinéaste avec un portrait d'un musée où la photogénie des lieux, accompagnée de cette vue que vous voyez à droite, mettant en scène une œuvre de Pierre Bouraglio intitulée Fenêtres. Les photographies de Louise Lawler n'apparaissent pas comme des illustrations, mais participent comme les textes à l'argumentaire de la revue. Le peintre dans son atelier, un tableau de Matisse de 1917, que vous voyez en haut à gauche, est présenté dans différentes configurations d'expositions à travers une séquence de vue d'exposition. Tout d'abord à l'exposition Henri Matisse en 1931 à la galerie Georges Petit, en haut au centre, au Musée national d'art moderne vers 1947, au centre en bas, puis vers 1972, toujours au Musée d'art moderne, en haut à droite, enfin en 1985, en bas à droite. Enfin, à l'exposition Matisse au Staten Museum für Kunst à Copenhagen en 1970, en bas à gauche. C'est un portfolio, si vous voulez, qui nous montre un petit peu les différentes manières de présenter cette œuvre de Matisse dans différents contextes, différentes configurations à différentes époques. C'est notamment ce que permet l'archivage des photographies d'accrochage muséographique. La conception de l'exposition appelle une construction du regard. L'émergence de l'exposition comme objet d'étude historique est tributaire du vaste corpus documentaire que constituent les photographies d'une exposition. En 2018, Claire Lise de Bluet et Olivier Dugon, en introduction du numéro 2 de la revue Transborder, signalent que la diffusion croissante de cette iconographie a contribué à substituer à une conception essentialiste des œuvres, appréhendées comme des objets autonomes, leur compréhension en situation, soit comme des entités dont la réception était constamment transformée selon leurs usages sociaux et leur contexte de monstration. Il est donc nécessaire de prendre en compte la réalité matérielle de ces objets, ancré dans l'ici et le maintenant de leur exhibition. Cette masse de vues des œuvres en situation d'exposition et des accrochages de collection devient depuis une quinzaine d'années un répertoire d'auteurs. Elle se distingue des pratiques de reproduction d'œuvres d'art et de leur célèbre analyse par Walter Benjamin. Ce qui invite à interroger et probablement à remettre en question le caractère strictement documentaire de ces archives visuelles. La question du droit d'auteur devient alors prégnante. Tout en étant à la fois mémoire et instrument de l'institution, les archives visuelles procèdent de la propriété intellectuelle de l'artiste, mais aussi du photographe. Trois cas d'études, donc, vont permettre d'interroger la mise en archive photographique de l'exposition des collections et le statut de l'archive visuelle. Mais également se concentrer sur les usages et aborder l'archive visuelle comme objet de recherche, comme stipulé dans l'axe 1 de la journée d'études. Alors, je vous présente Robert Matz, le photographe du Solomon Ergenheim de New York entre 1948 et 1981. Donc, Robert Matz a collecté et produit des documents sur l'histoire du Solomon Ergenheim, aujourd'hui conservé dans les archives. L'ensemble se constitue à partir d'une histoire des expositions des artistes et du bâtiment, mais aussi de la famille Guggenheim, écrite par Matz, accompagnée par ces photographies qui ont été numérisées en 2007. Il existe deux versions du manuscrit. La première, intitulée Photographs and a Short Story by Robert E. Matz, correspond à la période 1939-1959. La seconde version, titrée, The Devil Came to the Golden Halls, The Untold Guggenheim Story, est amplifiée et s'étend sur toute la période d'activité du photographe, c'est-à-dire de 48 à 81. Donc, c'était des archives un peu secrètes. J'ai eu un peu de difficulté à y accéder. Peut-être que le titre, donc si on traduit en français, Le Diable est venu dans les salles dorées. L'histoire inédite du Guggenheim a participé un petit peu au fait que ce livre non publié a été éclipsé jusqu'à présent. Alors, comme l'explique son auteur, l'ouvrage est entièrement factuel et dépeint le point de vue de personnes qui étaient à l'intérieur. Les photographies de Robert Matz, comme vous voyez, participent à son argumentaire. Lors de la rédaction de ce récit inédit, Matz explique avoir consulté trois publications au sujet de la famille Guggenheim dans une bibliothèque publique de New York. Il reproche à celle de Milton Lomasque le manque de crédit photographique approprié en ce qui concerne les photographies qu'il avait faites. Robert Matz est né en 1926. Libéré du service militaire en 45, il rentre à New York pour terminer sa formation d'architecte. En août 48, il est embauché comme commis au courrier officiel du musée de la peinture non objective. Puis devient l'assistant de Hannes Beckmann, le bibliothécaire. Ensemble, ils créent le département photographique du musée. L'équipe du musée est alors composée de 25 personnes. Certains ont plusieurs rôles. Matz participe ainsi au montage des expositions. Je le cite. En plus de la moquette, les murs de la galerie étaient recouverts d'un dragueris. Ils étaient fixés au-dessus de la plinthe et prolongés jusqu'au plafond. La draperie était plissée tous les quelques centimètres et nous devions la replier et enfoncer des clous pour accrocher les peintures. Lorsque les clous ont été retirés, les rideaux plissés recouvraient les trous des clous. Cela a évité de réparer et de peindre continuellement le mur pour la prochaine exposition. Jusqu'en 1952, Matz assiste Beckham pour l'enregistrement photographique du programme d'accrochage de la collection de la directrice Hila Rebet. Ils produisent également des diapositives destinées à des bibliothèques et des conférenciers et réalisent des reproductions en couleurs pour les publications du musée. Ils côtoient Paul Katz, Dan Flavin ou encore Jackson Pollock qui sont brièvement employés comme gardiens et préparateurs. James Johnson Sweeney est nommé directeur du Museum of Non-Objective Painting le 15 octobre 1952, qui est rebaptisé le 27 octobre Solomon Ergonine Museum. Matz rapporte qu'il ne met pas les murs recouverts de draperie. Sweeney lui commande une documentation de la dernière exposition de Rebet, puis fait décrocher les œuvres et retirer l'ensemble du revêtement mural. Matz précise « Ensuite, tous les murs ont été replâtrés pour éliminer les trous de clous précédents et toute la galerie a été peinte en blanc. » Je précise aussi que Sweeney a fait retirer le cadre de toutes les peintures. Matz poursuit « Monsieur Sweeney a ensuite repris un groupe d'œuvres sélectionné de l'exposition précédente et a demandé qu'il soit de nouveau photographié avec des vues identiques à celles photographiées précédemment. » Sweeney a rouvert la galerie et a invité les critiques à voir sa nouvelle exposition. Certains avaient vu l'exposition précédente de Rebet et pour les autres, Sweeney avait des photographies comparatives pour montrer son travail. Il a immédiatement été acclamé pour sa méthode d'accrochage. Dès 1943, l'architecte Frank Lloyd White avait été sollicité sur les conseils de Rebet et livré ses premiers plans pour la construction du nouveau bâtiment. À l'été 1957, la démolition des bâtiments sur la 5e avenue a commencé. Matz investit dans une caméra Bolex 16 mm pour filmer la construction et réaliser un documentaire. Mais Sweeney lui refuse l'autorisation et il doit se contenter de prises de vues occasionnelles. C'est l'architecte William Osley Short, chargé de superviser la construction du musée, également photographe qui a le monopole de la documentation du chantier. Vous pouvez voir une de ses photographies à droite. Peu avant l'ouverture, le photographe d'architecture Ezra Stoller est sollicité par la société de communication qui travaille pour la fondation Guggenheim. Cependant, le musée doit lui payer des droits à chaque fois qu'il utilise ses images et Harry Guggenheim demande rapidement à Matz de refaire des vues similaires. Concernant la conception de la muséographie, Sweeney était en désaccord avec les plans de Wright. De son côté, l'architecte ne tolère pas le rejet du directeur de son projet pour l'éclairage, l'inclinaison des murs et leurs couleurs. Matz nous informe que, convaincu que Sweeney ne respecterait pas ses plans pour l'intérieur du musée, Wright a préparé une série de dessins en perspective illustrant des exemples d'exposition. Ces dessins offraient une visite graphique de l'intérieur du musée telle que Wright l'avait imaginé. L'architecte veut favoriser une lumière naturelle qui doit provenir du dôme et de derrière les œuvres à travers une étroite verrière longeant le mur extérieur de la spirale pour voir la création du peintre sous la lumière variable vue par le peintre lui-même et dans laquelle elle est née pour être vue, écrit Frank Lloyd Wright en 1955 à Sweeney. Cependant, Sweeney fait installer des tubes fluorescents. La rampe en spirale d'une longueur de 430 mètres se déroule sur cinq niveaux divisés en une quarantaine d'alcoves constituant une relation horizontale entre les œuvres exposées. Cependant, lorsqu'elles sont observées de l'autre côté de l'espace central vide, les alcôves des galeries se superposent impliquant une relation également verticale entre elles. Pour aider Sweeney à réaliser l'accrochage de la sélection inaugurale, Robert Matz lui conçoit un outil qui prend la forme à la fois d'une maquette, des galeries et d'un présentoir. Je le cite. « Ce présentoir était un panneau de tôle plat sur roue et pouvait être déplacé à n'importe quel endroit pour être utilisé. » Le concepteur de l'exposition peut ainsi, avec des reproductions d'œuvres à l'échelle de la maquette, anticiper, modifier et contrôler son accrochage. A la manière d'un planisphère, la spirale de White est aplatie pour permettre lecture et relecture du display. Matz précise qu'il a inclus la photographie de ce dispositif dans son reportage sur l'exposition. Il documente également l'accrochage d'un tableau dans une alcôve. White préconisait dans ses dessins que les toiles soient placées le long du mur, légèrement inclinées vers l'arrière comme sur un chevalet. Swinney a décidé de placer les œuvres au bout de tiges métalliques pour les suspendre à distance des murs. White prévoyait que les murs soient peints dans des tons ivoire doux, mais Swinney a fait peindre les cimès en blanc, amplifiant la sensation d'apesanteur qui procure l'accrochage, d'autant que les tableaux n'ont pas de cadre. L'alcôve devient le cadre. Dans le catalogue de la sélection inaugurale, publié dès le 21 octobre, les photographies sont créditées Robert Matz, Ezra Stoller et Herbert Matter. Matz a l'exclusivité pour réaliser, sans les visiteurs, une documentation de type muséographique en noir et blanc et en couleur. À partir d'un montage de plusieurs négatifs, il réalise également une vue panoramique de la galerie. D'une certaine manière, c'est l'architecture qui conduit les photographes à exploiter des angles, des cadrages, jusqu'alors peu utilisés pour documenter un accrochage de tableaux. Le parcours imposé par la spirale orchestre la mise en scène des œuvres. Le vaste espace ouvert au centre du musée est propice à des vues en plongée et en contre-plongée. La collaboration entre Swinney et Matz était nourrie d'échanges, il lui indiquait des vues et des angles. Parfois, nous dit Matz, il transmettait une histoire ou des morceaux de connaissances qu'il avait appris sur une pièce en particulier. Matz semble avoir beaucoup moins d'estime pour le successeur de Swinney, Thomas Messer, qui n'aurait pas d'autre directive que de lui demander de ne pas oublier de replacer les plantes vertes après avoir réalisé ses prises de vue. En 1961, ses vues de l'expansion American Abstract Expressionist est l'occasion de mettre en scène la relation du public avec les œuvres. C'est durant cette période de travail intense consistant à reproduire les œuvres d'importantes collections privées que Robert Matz rédige un ouvrage technique, Photographing Arts, publié en 1966. Les six chapitres reprennent les différentes pratiques documentaires qu'il a expérimentées et développées. Le livre est illustré de ses propres photographies qui deviennent des arguments visuels. Je termine un petit peu cette présentation de Robert Matz par une photographie de Peggy Guggenheim dans ce qu'elle appelait le garage de son oncle, le Solomon Erguggenheim de New York. J'en arrive au deuxième cas d'étude dont Dan Boutnik le regarde un photographe extérieur. Dan Boutnik est un photographe dont l'intérêt est centré sur le monde de l'art, mais il est avant tout photojournaliste. Il a documenté les changements sociaux, politiques et culturels dans le monde. Il a étudié à la peinture à l'Art Student Leaks de New York. Il a commencé à photographier l'école new-yorkaise des artistes expressionnistes et pop abstraits au milieu des années 50. Je vous montre justement Roy Lichtenstein. Excusez-moi, je vais un petit peu vite. C'est un carton d'invitation que j'ai retrouvé dans les archives du MoMA. On voit Georgia O'Keeffe. Et là, je vous montre une photographie de Roy Lichtenstein avec ses fils dans son studio. Et à droite, une photographie de Calder aussi dans son atelier. Donc, Dan Boutnik a commencé à photographier l'école de New York au milieu des années 50. Il a aussi réalisé d'importants essais photographiques sur Wilhelm de Koning et David Smith. A la fin des années 50, il travaille pour Magnum. C'est son professeur Charles Halston à l'Art Student Leaks de New York, le premier africain-américain à enseigner à la ligue, qui a inspiré son intérêt pour la photographie documentaire et le mouvement naissant des droits civiques. C'est ainsi que Dan Boutnik, je vous renvoie vers son site, a photographié notamment le discours de Martin Luther King et notamment ses photographies très célèbres du Mall à Washington D.C. Donc, voici le livre dont je voulais vous parler, ce corpus d'images donc relié. Il s'appelle The Museum, une introduction informelle au Muséum d'art moderne de New York. Ce livre met en relation un texte de Richard Schickel, comme vous pouvez le voir sur la page de Garde, avec des photographies de Dan Boutnik. Mais est-ce les photos qui illustrent le texte ou l'inverse ? On remarquera que les deux auteurs sont mentionnés de la même manière sur la page de Garde. Il est précisé dans l'introduction que le musée a été considéré dès le départ comme un centre d'études sur les arts visuels modernes. Mon analyse de ce corpus d'images correspond à l'axe 2 de la journée d'études, avec la question de la mise en récit de la collection par l'archive. Richard Schickel est critique de cinéma pour le magazine Life et auteur de livres sur le cinéma. Une grande partie de ce qu'il sait sur le sujet, dit-il, a été acquise sous les auspices, consciemment ou involontairement, du Musée d'art moderne. Pour préciser, les photographies que je vais vous montrer maintenant de ce livre ont été sélectionnées parmi plusieurs milliers, prises par Dan Boutnik au cours de quelques mois, durant lesquels il a assisté à toutes les expositions, vernissage et autres activités du musée et de ses coulisses, et a fait la connaissance intime de son personnel, de son public, de ses galeries et du jardin de sculpture. Voilà, c'est justement le jardin de sculpture en 67. C'est vraiment un reportage, c'est un petit peu comme s'il avait été invité en résidence au Momar, il avait carte blanche, il pouvait un petit peu aller dans les différents endroits, et donc il a réalisé toutes ces images qui ont ensuite été réunies dans ce petit livre. Alors c'est un peu compliqué ce que je veux dire maintenant, mais ça c'est la seule image que j'ai trouvée, qui aussi a été inclue dans les archives du musée, comme image documentaire pour participer à ce dont on parlera tout à l'heure, sûrement au catalogue raisonné en ligne du Musée d'art moderne de New York. Donc rapidement, on va prendre un peu de temps pour regarder ces images extraordinaires. Voici des photographies du jardin, les différentes activités qu'on peut avoir dans le jardin de sculpture, soit dessiner, soit faire du jardinage. Les différents espaces qui sont mis au même niveau, si vous voulez la librairie avec les cartes postales, et la médiatrice qui vient faire visiter l'exposition à droite de la collection. Les visiteurs, il y en a un certain nombre, je l'ai choisi quelques-unes, les visiteurs en relation avec les œuvres et surtout les chefs-d'œuvre du MoMA, notamment les Demoiselles d'Avignon. Cette idée aussi de profiter parfois de l'instant décisif, comme on pourrait dire, des visiteurs, et de photographier non seulement la relation des visiteurs avec les œuvres, mais la manière dont il les regarde. Donc quelque part, le sujet de ces photographies, c'est vraiment la question de la contemplation, de la relation des œuvres avec le public. Alors là, je l'ai gardé celle-ci. En fait, elles ne sont pas très bonnes, je suis désolé, mais c'est un peu fait exprès. En fait, c'est des photographies que j'ai faites avec mon téléphone et c'est pour vous montrer. Elles ne sont pas de bonne qualité, mais ça vous permet de les montrer sur leur support original, si vous voulez, c'est-à-dire cette publication avec cette qualité de noir et blanc d'impression. Et là, vous avez des photographies notamment de ce qu'on appelle un photomural d'exposition. Et les photographes jouent beaucoup avec ça parce que ça crée des pertes de repères. Donc vous avez deux exemples de ce type, dont on reparlera sûrement un peu plus tard. Alors là, c'est étonnant aussi de voir qu'en 1970, on n'avait pas besoin de mettre de gants pour manipuler les œuvres d'art. Je vous montre une autre partie du musée, la question de la régie, de l'installation des œuvres, de l'exposition, construction de la scénographie. Évidemment, les archives du musée, les réserves du musée, notamment les réserves de films, c'est important au moment. Et toujours cette relation des visiteurs avec les œuvres. Sauf que là, à droite, c'est Alfred Barr, qui regarde, qui est en situation de contemplation. Et on retrouve Alfred Barr ici, à droite, dans une réunion, un comité d'acquisition du musée. Il est à gauche aussi, d'ailleurs. Moi, j'ai pu réciter à quelques-uns en son Pompidou. C'est des moments très particuliers. où on est en contact avec les œuvres. Et donc, il y a toute une série d'échanges par rapport... C'est aussi une forme d'exposition. C'est ça que je voulais dire. Et je termine avec ces deux photographies, avec ces effets de contraste, notamment ce rapport extérieur-intérieur du musée, mais aussi ce qu'on appelle parfois les fantômes dans les espaces d'exposition. Parce que peut-être que vous avez déjà remarqué ça, comme les temps de pose sont souvent lents pour photographier les œuvres, souvent les visiteurs sont flous et apparaissent un petit peu comme des esprits, un petit peu comme des fantômes. Ça permet aussi de résoudre le problème de la question du droit à l'image. Voilà. Mais toute l'importance aussi de photographier les visiteurs en relation avec les œuvres. J'en arrive à mon troisième cas d'étude, Jacques Faujour, le point de vue humaniste sur l'histoire du Centre Pompidou. Jacques Faujour, il rejoint en 1972 l'équipe du Centre national d'art contemporain, créée en 1967 par André Malraux. L'émission du Centre national d'art contemporain, appelé CNAC, consiste à animer les études et les recherches en matière de création graphique et plastique, en constituant une documentation sur l'art contemporain, acquérir ou commander pour le compte de l'État les œuvres des artistes vivants. En 1971, cette association participe à l'élaboration du programme de l'établissement public du Centre Beaubourg. En décembre 1973, Pontus Hulten rejoint le CNAC. Robert Bordaz, qui précise l'établissement public du Centre Beaubourg, lui confie la direction du département des arts prestiques, qui prendra la dénomination du musée national d'art moderne par décret le 27 janvier 1976. Pour simplifier, Jacques Faujour rejoint ce qui deviendra plus tard le Centre Pompidou, le musée national d'art moderne, en 1972, dans une structure, en fait, qui est autant conçue pour acquérir des œuvres et construire une collection que constitue une documentation au service des conservateurs notamment. Ce qui deviendra plus tard, la bibliothèque Lanski. Alors, Feujour nous dit, mon aventure a commencé en 1972 au CNAC, hébergé rue Berrier, près de l'Étoile à Paris, dans l'hôtel particulier Salomon de Rothschild. C'est une petite structure d'exposition voulue par André Malraux à la fin des années 60 pour aiguillonner le musée national d'art moderne, qui ronronnait un petit peu. Là, je vous montre une photographie un peu étonnante. C'est Jacqueline Hyde qui me l'a offerte. Donc, c'est un peu le groupe des photographes français-parisiens de la liste de Wetzel dans les années 90-2000. Donc, vous avez Jacques Faujour en bas, sous la chambre photographique. À ses côtés, c'est Jean-Claude Planchet, c'est le photographe du CCI, du Centre de création industrielle, qui a pris sa retraite il n'y a pas très longtemps. Adam Jebska, donc avec sa moustache, qui était le photographe spécialisé des sculptures, notamment le tireur officiel, le retireur officiel des photographies de Brancusi. Au centre, évidemment, Jacqueline Hyde, qui était une photographe indépendante, qui a travaillé régulièrement aussi pour le Centre Pompidou, mais qui travaille aussi beaucoup pour la Galerie Fournie à Paris. Et juste à sa droite, André Morin. On est chez André Morin, dans l'atelier d'André Morin, Luc Cresson, dans le 14e arrondissement. André Morin, si vous voulez, c'est le grand photographe des vernissages parisiens des années 60-70, et de la FIAC, notamment de la Foire d'art contemporain. Derrière, c'est Claude Gaspareri. Et à droite, je pense que c'est Peter Willing, mais je n'en suis pas certain. Alors, je cite à nouveau Faujour. Il nous dit, donc, quand il arrive, quand Pontus Hulten arrive, là, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant, parce que Hulten était un type fantastique, avec qui ensuite, je suis devenu ami. Il a provoqué une révolution. Il a vraiment ouvert les portes. Vous voyez notamment Pontus Hulten à droite. Il a ouvert les portes. Il a fait l'adjornamento des musées. Il a fait de Beaubourg en 77, quelque chose de tout à fait original. Le monde entier est venu voir. On n'avait jamais vu ça. Alors, Jacques Faujour nous dit aussi, le rôle du photographe est d'essayer de dire l'œuvre, sans la trahir. Il n'a pas à intervenir en tant que créateur lui-même. Il faut qu'il soit neutre quelque part, qu'il soit transparent. Et ça, ce n'est pas très simple. Pour moi, cela n'a jamais été trop difficile, nous dit Jacques Faujour, parce que parallèlement, j'avais un travail de création personnelle. Aujourd'hui, je fais beaucoup plus le lien. Mais à l'époque, j'avais une cloison très étanche entre ce que je faisais sur les bords de mer, par exemple, et ce que je faisais au musée. Je ne m'apercevais pas très bien qu'en fait, les deux étaient en train de se nourrir. Donc, je n'avais pas trop de frustration, et même pas du tout. Lorsqu'un conservateur était avec moi, il me disait pas à pas ce qu'il fallait faire. Au contraire, j'aimais mieux. Tandis que je sais que des collègues photographes en ont souffert, parce qu'inconsciemment, ils avaient envie de mettre leurs pattes, et souvent, ils se faisaient taper sur les doigts, parce que le conservateur regardait la photo et disait « Elle est peut-être très belle votre photo, mais ce n'est pas l'œuvre, c'est la vôtre. » Il est clair, nous dit Jacques Faujour, que les conservateurs les plus éclairés ont envie d'avoir un photographe qui a un regard, c'est évident. On a pris l'habitude de travailler avec un conservateur, et au bout d'un moment, il vous fait confiance. Pantusulten s'inspire de l'action de Willem Sandberg au Stégic Museum d'Amsterdam, qu'il expérimente déjà au Moderna Muset à Stockholm. « Les prises en compte et l'attention au public deviennent essentielles. Il considère, je cite Pantusulten, « Les musées sont la propriété des visiteurs. Le musée est à eux. Les conservateurs ne sont pas d'accord. Ils pensent que cela leur appartient. Ce n'est nullement vrai. » L'accrochage des expositions est pensé comme une démonstration. La relation anticipée des œuvres doit offrir au regard des visiteurs matière à comparaison, ouvrant à la réflexion. Fauxjour est particulièrement à l'aise pour retranscrire cette lecture, comme s'en souviendra Werner Spie en 2017. Je cite Werner Spie. « Fauxjour cherche à relier les choses, à faire naître des analogies. On pourrait presque penser qu'il veut réconcilier les contraires, ce qui ne semble pas fait pour s'entendre. Il aimerait en montrer les affinités, comme le souligne son souci prononcé des accords formels, Fauxjour crée des rimes visuelles. » Dès l'ouverture du centre Pompidou en 1977, le forum apparaît comme le cure battant. Pour Jacques Fauxjour, c'est un cadre idéal pour photographier la vie au musée. Il va ainsi, au printemps 1977, suivre pas à pas Jean Tinguely et son équipe, construire le crocrodrome de Zillepus, monumentale structure d'une trentaine de mètres de long, sur quinze de large et dix de haut, une architecture éphémère de métal soudé, s'inscrivant dans celle high-tech du bâtiment de Piano et Rogers, encore qualifiée par la presse, d'usine, de plateforme pétrolière ou encore de raffinerie. L'installation qui se déroule au printemps est elle-même un spectacle pour les visiteurs. Le photographe produit dix-neuf planches contacts, soit 524 négatifs noirs et blancs de ce working progress, activé par le regard de la flou. Ah oui, alors là c'est un peu particulier. Alors moi j'ai eu accès à ces photographies avant qu'elles soient numérisées, et j'avais remarqué qu'à la fin des planches contacts, parfois on avait des photographies des dimanches en famille de Jacques Fauxjour. Et ce qui est à peu près étonnant, mais ça explique beaucoup de choses sur la manière dont ont été numérisés ces archives au centre Pompidou, on a tout numérisé sans regarder dans le détail. Donc on se retrouve avec des photographies de week-end de Jacques Fauxjour, cotées et numérisées dans les serveurs du centre Pompidou, donc je vous en montre deux en l'occurrence. Comme dit Jacques Fauxjour, c'est l'art et la vie en fait finalement. En décembre 79, c'est l'étonnante kermesse héroïque de Dali qui est installé dans le forum pour accompagner la rétrospective de l'artiste au cinquième étage. L'environnement surréaliste offre à Fauxjour des points de vue et des cadrages, lui permettant d'illustrer l'engouement tout autant que la perte de repères que subissent les nombreux visiteurs. Dans le cadre de la programmation de Pontus Hulten, Jacques Fauxjour est souvent conduit à réaliser des reportages à l'extérieur. C'est particulièrement le cas pour la série des 21 expositions intitulée Atelier Aujourd'hui, qui débute en septembre 1977 jusqu'au printemps 1980. Une quarantaine d'artistes sont invités à participer à ce format singulier de présentation de leur travail où la photographie joue un rôle de médiation. Fauxjour venaient dans un premier temps rendre visite aux artistes dans leur atelier, souvent à la compagne. Il restait deux jours pour réaliser un reportage sur un travail en cours de réalisation. Quelques semaines plus tard, ce travail était exposé au centre Pompidou. Dans une salle au niveau du forum, en vis-à-vis une salle mitoyenne, les photographies de l'atelier étaient accrochées par le photographe. Il nous dit, la présentation c'était mon travail et je devais inventer quelque chose de photographique pour montrer l'atelier. Cela pouvait être juste une grande image ou 80 images du petit format ou des planches contact entières agrandies. Cela pouvait être aussi des portraits de l'artiste ou de sa femme, de ses enfants. Je vous montre quelques vues de cette salle d'exposition qui est au niveau du forum. Actuellement, c'est la librairie du Centre Pompidou. Donc, ce vis-à-vis entre les photographies d'atelier et les œuvres provenant de l'atelier exposées au sein du musée. Donc, Faujour a le champ libre pour donner à voir ou à comprendre un peu plus l'œuvre de l'artiste. Il documentait ensuite l'exposition ainsi que le vernissage. En 1983, Dominique Bozo devient le nouveau directeur du Musée national d'art moderne. Il sollicite alors l'architecte Gae Olanti pour réaménager le musée. Le projet consiste à installer des six messes permanentes avec une structure orthogonale nécessitant d'amplifier l'éclairage artificiel. Le principe est de mettre en place un parcours misographique structuré en fonction des mouvements artistiques. Le musée, village africain, rentre dans l'ordre et l'histoire de l'art est présentée selon une enfilade de salles. Faujour, qui documente l'accrochage renouvelé en 1985, réagit à cette réorganisation des espaces d'exposition de la collection. Il nous dit, c'était impressionnant, tout ce qu'on veut, mais ce n'était plus l'ère Pontius. Cette transparence du bâtiment, le fait d'avoir 45 mètres sans piliers, Pontius trouvait ça fantastique. Bozo n'en voulait pas du tout. Il y a un propos philosophique derrière. Il y a un propos de regard sur le monde. C'est politique. En 1992, l'ensemble des départements du centre sont mobilisés pour présenter manifeste. Le premier acte, manifeste 30 ans de création en perspective, présente la collection du musée sur plus de 7 mètres carrés dans différents espaces du centre. C'est le second qui se déroule l'année suivante avec 160 œuvres de la collection dans la grande galerie du 5e étage. Selon Jean-Pierre Cricky, manifeste est une opération d'un genre mixte et plutôt difficile à situer. Une sorte de mise au carré du musée, se choisissant lui-même comme sujet d'une exposition temporaire. Comme l'explique Didier Semain, conservateur des collections et curateur de cette exposition, manifeste est pensé par Bozo comme un prélude à une réorganisation complète du centre et donc du musée. Son objectif était de manifester au public que le musée, c'était une collection d'abord. C'était une démonstration en acte de la richesse des collections, de l'impossibilité de les montrer de façon permanente dans les espaces existants. Jacques Faujour réalise les vues de l'accrochage du 2e acte, mais réalise aussi un reportage du 1er, commandé pour un numéro des cahiers du Musée national d'art moderne, où elles sont présentées avec un titre faisant référence à Duchamp, « Les regardeurs font le tableau ». Il aborde ce travail comme une carte blanche. Je le cite à nouveau. Les photos des œuvres existaient, alors il fallait essayer de traduire cette relation entre le public et les œuvres. En même temps, moi je les saisis comme étant un objet de création. Pour moi, le public fait partie intégrante de l'œuvre. C'est-à-dire que, comme toujours, l'idée derrière mon vieux quartier Bresson, l'idée de l'instant décisif. L'image qui se fait à la limite toute seule, car tout est à la bonne place. « On ne peut refaire l'instant ». Avec ce travail, Jacques Faujour exprime pleinement sa pratique photographique personnelle à consonance humaniste. Jean-Claire l'affirme en 2011. « Faujour est un photographe de pudeur et de respect. Il aime son prochain à la mesure de la discrétion avec laquelle il tente de le fixer, de le saisir. Il me semble que Faujour est ainsi l'un des rares et des grands photographes qui a su continuer dans la terreur sournoise de notre époque ses impératifs policiers, la tradition d'une photo humaniste des années 50-60, parmi les plus grands, de quartier Bresson à Willy-Rhône-Yves par exemple, en sachant déjà que la même pudeur lui ferait refuser en riant ses assimilations. « Faujour a construit son regard de photographe au contact du musée et des œuvres quand elles s'y révèlent justement à travers de ceux qui les regardent. Il a ainsi retranscrit en images et manifesté le renouvellement de la muséographie. » Je voudrais juste rappeler Manifest, ça date du début des années 90, c'était l'idée de présenter la collection de manière thématisée. Et cette idée, c'est pour faire le lien entre ce qu'on appelle exposition temporaire et exposition permanente, collection permanente dans le sein du musée. Et donc je vous montre qu'à partir du milieu des années 2000, notamment en 2005, il y a eu des accrochages thématiques qui se sont succédés, notamment « Big Bang » en 2005 et en 2006. Ça dure à peu près deux ans, un accrochage thématisé. « Le mouvement des images » en 2006, juste après. Et surtout, la fameuse exposition « Elle, à Tente-Compidou » organisée par Camille Moreno, qui a créé maintenant aujourd'hui, vous le savez sûrement, « Aware », qui est l'association qui s'occupe un petit peu de développer les archives des artistes femmes. Et donc voilà, cette idée de cette confusion qu'on a maintenant entre les expositions temporaires et l'exposition permanente, elle est relativement intéressante et à mon avis assez révélatrice. Je termine, donc je vais conclure. Je vous montre là le studio photographique du Centre Pompidou. À gauche, c'est le fameux cyclo. Donc c'est là où toutes les œuvres, notamment qui passent pour les comités d'acquisition, sont un petit peu documentées. Et finalement, par rapport à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent à travers les photographies de Jacques Faudjour, là, c'est un non-espace en fait. Si vous voulez, c'est un lieu où on reproduit, on ne met pas l'œuvre en relation avec l'espace. Alors, là, je vous montre la biothèque Kandinsky. Alors, juste pour conclure sur cette question des archives visuels et du musée, les institutions muséales en vergure internationale, comme le MoMA, le Guggenheim ou le Centre Pompidou, ont tant eu comme spécificité d'avoir une équipe de photographes en interne pour documenter en temps réel, non seulement la programmation, mais aussi la vie de la collection. D'une certaine manière, ils ont autoproduit des fonds d'archives qui, par la suite, nourrissent le travail des chercheurs. Comme l'explique Véronique Giroux dans un numéro hors série d'art presse intitulé Oubliez l'exposition en 2000, l'exposition et l'archive sont deux systèmes de représentation solidaire. Elle souligne que la constitution d'archives se détermine par l'usage de l'institution qui l'a entreprise. En conséquence, cette pratique a été institutionnalisée, comme une économie de l'archive. Je la cite. D'une certaine manière, cette forme de connaissance est aussi assujettie aux moyens que se donne l'institution pour établir sa propre représentation. Et pour ce faire, l'institution construit le nécessaire corollaire de l'exposition, l'archive, qui lui permet à la fois de valider sa production comme connaissance et de constituer les sources qui la prédestinent à l'histoire. L'historienne de l'art et de la culture Marianne Staniszewski a ainsi publié à partir des archives visuelles du MoMA, The Power of Display, en 1998, livre de référence, établissant un historique des accrochages d'exposition de ce musée. C'est important de constater que c'est d'abord une chercheuse universitaire, enfin une chercheuse indépendante, puis le musée lui-même ensuite, à travers Michel Hildgott, en 2004, dans le cadre du 75e anniversaire. C'est l'institution elle-même qui présente avec l'ouvrage Art in Our Time, dirigée par Michel Hildgott, chef de service de la biothèque et des collections de recherche, un catalogue de ces expositions à travers leurs représentations photographiques. Là, c'était lors d'un colloque au centre Pompidou. On avait invité justement Michel Hildgott. Alors justement, il y a un peu un retour de ces archives dans l'espace muséal. Donc, les 16 000 vues d'exposition ont été numérisées pour constituer un catalogue raisonné en ligne, le fameux catalogue en ligne du MoMA. Donc, on pourrait dire que la numérisation des archives visuelles est à l'origine d'une patrimonialisation, non plus seulement des œuvres intrinsèquement, mais de leur mise en exposition et de leur présence dans un lieu à un moment donné. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que parallèlement, au sein du musée, ces fonds d'archives visuels acquièrent une valeur patrimoniale propre. Je vous montre notamment pendant que le MoMA a été fermé pour travaux en 2017-2018. La collection a été présentée, une toute petite partie a été présentée à la Fondation Viton à Paris. Il y avait une salle passionnante justement qui a été mise en place par Michel Hildgott, où en présenté, on exposait finalement les archives et les vues d'exposition des archives du MoMA. Je vous montre d'autres vues et je termine par cette question du photomural, ce retour un petit peu de l'archive dans l'espace d'exposition. Là, on est au musée Picasso. À l'époque, c'était Laurent Lebon qui était président du musée Picasso. Maintenant, il est de retour au Centre Pompidou. Je parle beaucoup avec lui de ces questions-là. Ça m'intéresse beaucoup, les questions d'archives et de retour de l'archive dans l'espace d'exposition. Et là, il n'y en a pas à l'auteur, mais il s'est approprié. C'est un photomontage dans le hall du musée Picasso qui permet de réunir dans une seule vue des œuvres qui n'ont jamais été exposées ensemble et qui ne pourront jamais être exposées ensemble. Guernica, Les Demoiselles d'Avignon et La Famille des Saintes-Banques, un tableau qui date de 1905. C'était un petit clin d'œil à Marie Frazer, à notre discussion d'hier soir à la Fondation Molinari. Cette idée-là, c'est l'inverse. C'est Alfred Barre, en 1936, quand il fait « Culture, un attract art », il remplace l'œuvre qu'il ne peut pas avoir et il la remplace par une photographie. Je voudrais céder maintenant la parole à Marily Labonté qui va vous présenter les prochaines communications de la matinée réunies sous l'intitulé « De la mise en archive et du statut de l'archive visuelle ». Marily Labonté est doctorante en histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal. Ses recherches portent sur l'histoire des collections dans les musées d'art. Marily a d'ailleurs publié récemment dans l'ouvrage collectif « Réinventer la collection » sous la direction de Mélanie Boucher, Marie Frazer et Johan Lamoureux, le résultat d'une vaste recherche sur les artistes contemporains dans les musées depuis 1940. Je tiens à isoler cette publication parce qu'elle est absolument remarquable en termes de recherche, car son essai est aussi un document d'importance, car il est accompagné d'une annexe qui recense la totalité de toutes ses interventions dans le musée. Alors, Marily, je vous cède la parole, mais avant, je voudrais dire que Marily est coordonnatrice de l'Axe 1 du projet Partenariat de CIECO et je veux la remercier aujourd'hui parce que si nous sommes là, c'est largement grâce à elle. Avec Marie et moi, on a formé un trio pour l'organisation de la journée d'études et je lui suis profondément reconnaissant. Bonjour à tous. Merci beaucoup, Didier, pour ces paroles. Ça me touche énormément. Parfait. Donc, nous poursuivons avec la première séance de la journée intitulée La mise en archive de l'exposition et le statut de l'archive visuelle. Je vais introduire la première conférencière que j'invite d'ailleurs sur scène. Donc, Marie-Claude Saïa, titulaire d'un baccalauréat en histoire de l'art et d'une maîtrise en muséologie de l'Université de Montréal. Elle travaille au Musée des beaux-arts de Montréal depuis 1990 au service photographique et au droit d'auteur depuis 1993. Elle est responsable de la gestion du droit d'auteur de la collection permanente. Alors, bonjour à tous. Je vais vous présenter, après la très bonne présentation de M. Rémy, je poursuis, je vous montre modestement, je vous parle modestement des pratiques au Musée des beaux-arts de Montréal. Je travaille depuis de nombreuses années au service photographique et droit d'auteur, et j'ai pu constater l'évolution de l'installation et de la présentation de nos collections permanentes, de même que les changements qui se sont opérés dans la façon de documenter ces salles et d'utiliser ce matériel photographique. Nous verrons comment l'un et l'autre peuvent s'influencer et aussi avoir un certain impact l'un sur l'autre. Bien que l'on trouve quelques photos d'installation de la collection permanente dans les premières décennies du musée, on voit apparaître les photos d'installation prises de façon plus officielle et récurrente, uniquement à la fin des années 70, quand les photographes sont engagés à la pige, puis de façon régulière via un poste à temps plein. Donc, à la fin, toute fin des années 70, le musée va engager un photographe à temps plein. Avant, c'était des photographes à la pige. À cette époque, les photographies d'installation sont produites pour archiver la prestation. Elles font office de gardienne de la mémoire. Le photographe, qui relève du service des archives, fait les prises de vue selon son œil et sa sensibilité. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Le service de la conservation peut lui pointer des vues indispensables et nécessaires et mettre en valeur certaines œuvres importantes, mais il est libre de faire les photos à sa guise pourvu qu'elles couvrent tous les angles de l'expo. On demandait principalement aux photographes de couvrir l'exposition pour qu'on en ait les traces pour l'archivage. Ce matériel photographique composé de négatifs noir et blanc et de diapositives couleur 35 mm est par la suite identifié et archivé, mais assez peu utilisé. Il s'agit d'un matériel qui sert principalement pour la documentation et occasionnellement pour montrer la collection ou les salles d'exposition dans les outils de communication du musée, tel le rapport annuel ou la revue M des membres du musée. On a un exemple ici d'une photo de 1979 qui présente les galeries européennes du 17e et 18e siècle, qui a été reproduite dans le rapport annuel. Alors, c'est un assez rare exemple parce qu'habituellement, on montrait plutôt des photos d'installation des expositions temporaires qui avaient eu lieu dans l'année de la collection permanente plutôt que de la collection permanente. Alors, en voici un exemple. Cependant, l'ouverture d'un nouveau pavillon au musée permet de voir que le fait que ces pavillons hauts ont été un incitatif pour la prise de photos des installations de la collection permanente. Et nous, au musée, on en a vu plusieurs pavillons. Moi, juste moi-même, j'en ai vu trois qui sont sortis de terre. Alors, il y a eu plusieurs moments cruciaux dans l'histoire du musée où on a pu faire des campagnes de photos. Alors, ces photos permettaient de documenter ces nouvelles installations, ces nouveaux bâtiments, mais avec le temps, ces images ont pris de plus en plus d'importance et l'équipe des communications les intégrera de plus en plus dans ces plans de relations publiques. Voyons donc cette évolution à l'aide de quelques images. Nous avons ici le pavillon de 1912 qui s'appelle aujourd'hui le pavillon Michael Renata-Arnstein qui a été construit par les frères Maxwell. Nous avons malheureusement très peu de photos d'installation de la collection permanente lors de l'ouverture du pavillon de 1912 qui habitait, en fait, le nouveau musée qui s'appelait alors l'Art Association. Celle-ci nous montre des installations classiques typiques du 19e siècle. Ces photos ont été prises principalement par Notman, le photographe Notman suite à l'ouverture du musée. Notons bien que Notman n'était pas le photographe officiel du musée, mais bien un photographe professionnel qui couvrait de nombreux grands événements à Montréal et dont le McCord est le gardien de son immense leg. Donc, Notman avait couvert les événements d'ouverture du musée en 1912 et c'est comme ça qu'on a pu mettre la main sur quelques images de cette époque. Ces photos ne soulignent pas tant la collection permanente du musée que l'ouverture d'un nouveau pavillon, ici un nouveau musée. En 1939, on a fait une annexe Norton à ce pavillon de 1912 et quelques photos subsistent. Ils nous montrent un montage des salles assez classiques, surtout du côté de la Galerie des peintures européennes. Les tableaux sont alignés sans aucune modulation, qu'une sculpture pour animer cette salle et du côté des arts décoratifs, c'est un peu lourd. Alors, c'est un type d'installation de cette époque de 1939. Ce sont à peu près les seules photos que j'ai pu trouver sans nom de photographe. Je m'excuse pour les photographes, j'ai pas pensé mettre le nom de tous les photographes sur mes photos, mais je vais tenter de vous le dire en passant. Ici, on arrive au pavillon Liliane et David M. Stewart des arts décoratifs qui a été conçu en 1976 par l'architecte Fred Liebensold. Alors, une architecture assez bétonnée, d'ailleurs, qui contraste avec le pavillon néoclassique de 1912. Ce sont des photos faites par Brian Merritt qui, lui, a été un de nos premiers photographes au musée. Vraiment le premier, d'ailleurs, engagé officiellement et qui a été là pendant plusieurs années. Et il avait une spécialité en architecture. Il avait un intérêt fort marqué pour l'architecture. Donc, ses photos sont assez… Quand il y avait des ouvertures de pavillons, tout ça, il aimait faire des photos et du pavillon et des salles. Donc, on sent ici que l'on veut montrer l'ampleur des nouvelles salles. L'architecture aussi qui met en valeur des caissons de béton que l'on compare, alors, au plafond en perspective de l'artiste de la Renaissance, Mantegna. J'ai retrouvé dans la revue M du printemps-été 1976. Ça, c'était la revue des membres du musée. Cette revue était consacrée à l'ouverture de ce pavillon. Il y avait six photographies d'installation des salles sur 50 photos que compte la revue. Alors, c'est assez peu. Et surtout, ces photos, elles n'étaient pas très représentatives des salles. En fait, ce n'étaient pas des bonnes photos. Je ne les ai même pas numérisées pour vous les montrer. Ce n'étaient pas Brian, je pense, qui les avait faits. C'étaient des photos de vitrines ou des close-up qui étaient plus ou moins intéressantes. Les autres photos montraient plutôt les nouveaux espaces utilitaires du musée, comme la bibliothèque, les bureaux, la réserve, le hall, le café, la boutique. Alors, on voulait monter le côté moderne de ce pavillon qui était plus ouvert, plus accueillant pour les membres et les visiteurs, un musée moins élitiste. Alors, on avait insisté sur ça dans notre revue M des Amis du musée. En 1991, on construit un autre pavillon qui s'appelle le pavillon Jean-Noël Desmarais. Moi, j'arrive à peu près à ce moment-là au musée. C'est un pavillon qui est construit par Moshe Sabdi. On retrouve donc des salles assez sobres avec des murs blancs, une scénographie minimaliste. Et on revient à une présentation épurée de la collection d'art européen, mais aussi des collections plus contemporaines. Les photos nous montrent des grandes salles plus vastes, plus lumineuses. Et à l'époque, on avait fait plusieurs photos de l'architecture du pavillon. Ça, c'est encore Brian Merritt qui avait fait ses photos, le grand escalier, la verrière, l'Oculus, beaucoup de détails architecturaux. Et on avait même fait un petit dépliant sur l'architecture du musée qui avait été plus qu'un dépliant, un petit livret qui avait été mis en vente à la boutique. La promotion était beaucoup faite autour de l'architecture de ce musée qui avait été conçu par cet architecte de renombre, un chiste Abdi qui avait fait d'ailleurs Habitat 67. La présentation de ces salles demeure sobre, aérée, une toile, une sculpture, une toile, une sculpture, le long des murs blancs. Ça manquait peut-être un petit peu de dynamisme si on regarde avec notre œil d'aujourd'hui, qui est habitué à un petit peu plus d'action dans les salles d'exposition. On laisse parler les œuvres d'elles-mêmes, assez peu de mise en scène. Dans le collage de 1992 qui parlait de l'ouverture de ce nouveau pavillon, il y a quelques photos officielles des événements d'ouverture des invités d'honneur, mais pas de photos de salles dans la première édition. Un peu plus tard dans l'année, il y aura d'autres éditions du collage, où là on fera un article par exemple sur la collection d'art européen, puis quelques mois plus tard, un article sur la collection des arts décoratifs ou des cultures anciennes. Donc, dans ces articles, on présentait ces photos de collection. Mais c'est tout, c'est deux photos et c'est tout. À cette époque, j'ai le souvenir que pour faire la promotion de ces nouvelles salles, dans nos outils de communication, on privilégiait plutôt des photos d'œuvres importantes de la collection, comme Octobre de Tissot ou Jeune fille au chapeau de Renoir, par exemple, qui était utilisée pour parler de la réinstallation des collections. Par exemple, ici, on a un dépliant de 1992, un musée ouvert sur la ville. On retrouve Renoir pour parler justement de la collection du musée. Des photos d'architecture à gauche et au bas. Là, la prochaine expo d'Ali et tout au fond à droite, cette photo d'installation d'une salle de la collection d'art européen en dessous du plan de localisation du musée. En 2011, on revient au musée fait par M. Libensold au plafond bétonné, mais on redéploie la collection d'art décoratif dans le pavillon Liliane et David M. Stewart, suite au don justement de Mme Stewart de la collection d'art décoratif au Musée des beaux-arts de Montréal. Ça correspond aux années 2000, ça correspond au numérique, à l'émergence d'une multitude de photos qui vont se faire dans ces années. Le numérique est une révolution qui permet une multiplication des prises de vues que l'on peut retoucher aussi. En parallèle, la scénographie au musée se transforme en une place de plus en plus prépondérante. On engage désormais systématiquement des scénographes provenant de divers horizons pour monter les expositions, pour présenter les expositions, provenant du design, du théâtre, de l'architecture, des arts visuels, etc. Les murs se colorent, des bases, des vitrines, des cloisons apparaissent et disparaissent dans les espaces existants. Des éléments de décor viennent occasionnellement aussi s'ajouter dans ces mises en espace. C'est parfois ludique, c'est parfois dramatique, c'est parfois plus simple, tout dépendant des œuvres ou des objets mis en scène. On tente de faire vivre aux visiteurs une expérience. La mise en espace devient importante pour faire le lien entre l'architecture du bâtiment et les objets de la collection, comme on peut le voir sur ces vues du pavillon des arts décoratifs complètement repensés en 2011 dans l'aile de 1976. C'est à cette époque que l'on commence à parler de scénographie plutôt que d'installation, parce qu'on parlait vraiment uniquement d'installation à l'époque et le mot scénographie apparaît. On a le ruban rouge ici qui fait un lien entre l'architecture et les œuvres. Il faut dire que ces salles-là sont restées comme ça pendant pas mal toutes ces années-là, de 2011 à aujourd'hui. On vient de tout démanteler, pour votre information, ces salles. Et on va refaire un autre déploiement de la collection. On va refaire l'installation de ces salles dans les mois qui viennent. On poursuit avec, aussi en 2011, en même temps que le déploiement des arts décoratifs, il y a le pavillon Claire et Marc Bourgie qui sortent de terre, consacré à l'art québécois et canadien, qui a été fait par les architectes provenchérois, celui-là. Alors, un changement s'opère donc et ces photos des nouvelles installations seront beaucoup utilisées par le service des communications pour faire la promotion de ces déploiements. On voit bien ici, dans ces dernières diapos, que la prise de photos se transforme. On prend le temps de faire des photos spécifiquement pour des usages promotionnels, avec des angles plus étudiés. À l'ouverture de ces nouveaux pavillons, en 2011, mais aussi plus tard, en 2016, plus d'un photographe sera engagé. L'implication de l'équipe des communications se fait de plus en plus sentir. Et aujourd'hui, c'est une responsable des communications qui rencontre le photographe pigiste attitré spécifiquement à ce travail et qui discute avec lui des angles de prise de vue et des photos désirées. Le photographe attitré au service des archives s'occupe, quant à lui, de traiter l'exposition de façon plus documentaire pour des fins d'archivage. Alors, notre photographe actuel, c'est Jean-François Brière. On engage beaucoup Denis Farlet à la pige pour faire des photos d'installation. Les photos produites pour les communications sont elles aussi archivées, ce qui alourdit encore un peu plus nos banques d'images. Alors, je fais une petite parenthèse sur la numérisation. C'est ça, ça nous donne beaucoup, beaucoup de photos à traiter. Un beau problème que nous laissons à nos collègues du service de l'informatique pour la lourdeur des images sur les serveurs. Et au musée, toutes ces images des installations sont disponibles pour les employés via un serveur interne. Cependant, nous espérons rendre ce matériel photographique disponible sur notre base de données MIMSI, notre base de données de la collection, afin de mieux centraliser l'information et de permettre une recherche efficace. Quant à notre souhait de rendre les images disponibles à un plus large public via notre site web, par exemple, c'est des demandes qu'on a assez régulièrement. Bien, nous devons nous doter de bons outils de gestion des documents numériques et réfléchir à l'épineuse question des droits d'auteur, car évidemment, les œuvres qui sont reproduites pour plusieurs sont sous droits. Ce n'est donc pas pour le moment un projet envisageable à court terme, malheureusement. Si on poursuit dans le temps, nous avons encore un pavillon qui voit le jour en 2016, qui a été fait par l'Atelier TAG, par les architectes Manon Asselin et Katsuhiro Yamazaki. C'est la collection des Ornstein qui est mise en valeur dans ce pavillon, construit au départ spécifiquement pour cette collection des maîtres anciens généreusement offerte au musée par ses collectionneurs privés. Alors, on a ici vraiment un pavillon construit spécifiquement pour une collection qui deviendra une collection permanente. Ici, on voit une photo du cabinet de curiosité typique du 17e siècle. Par cette scénographie puissante, on tente de plonger le visiteur dans un espace qui peut lui faire revivre l'expérience des collectionneurs d'antan. De l'autre côté, on a la diapo d'une salle du Moyen Âge avec ces grandes colonnes qui rappellent l'intérieur des basilics. En 2016, toujours, on a ces salles du 19e siècle dans une scénographie très colorée, texturée et même sonore pour ces galeries, où une vidéo vient projeter sur les murs un décor onirique au son d'une musique d'ambiance. La scénographie utilise dorénavant de plus en plus les outils numériques mis à sa disposition. C'est pas fini. En 2019, en fait, c'est un redéploie à moi. Ce n'est pas un nouveau bâtiment, c'est dans le pavillon Jean-Noël Desmarais. On redéploie l'aile du tout le monde, ce qu'on appelait avant les cultures anciennes. On fait interagir ici de nombreuses œuvres contemporaines avec des œuvres plus anciennes afin de pousser l'expérience du visiteur encore plus loin. On ne regarde plus tant l'architecture de ces salles, mais comment des objets très diversifiés communiquent ensemble et offrent un nouveau dialogue par une mise en scène étoffée. On crée une atmosphère qui, on espère, charmera les visiteurs, mais aussi qui les fera réfléchir à divers enjeux, que ce soit l'environnement, société, diversité, etc. Alors, on a des œuvres de Romuald Azoumé, de Shana Strasse, de Manuel Mathieu, des artistes contemporains qui regardent, par exemple, des objets africains dans la vitrine, objets africains anciens et modernes. De l'autre côté, on a, par exemple, une urne bleu cobalt de Diane Bisson, qui côtoie des urnes de l'époque romaine et grecque. Une petite sculpture de Cherry Boyle. On a un Apollon antique à côté de la Vénus de Jim Dine, bleu cobalt, avec un tableau de Johan Todd. Alors, c'est un heureux mélange de l'ancien et de l'ancienne. Toutes ces photos seront utilisées pour faire de la promotion sur les réseaux sociaux et sur nos outils de communication. Alors, on les verra sur le site Web, les webzines, l'infolette, l'invitation aux membres, annonce dans les journaux, etc. Alors, ici, en 2011, un exemple où on a notre rapport annuel avec des photos d'installation, qui parlent du redéploiement de cette année 2011. J'ai mis ça pour un petit clin d'œil pour les gens des archives, où on parle du service des archives, deux points, la mémoire du musée en action. Alors, plutôt qu'une seule œuvre, on choisit donc des photos de cette nouvelle mise en espace pour souligner le dynamisme de ce service. Par la suite, dans la revue M des membres du musée, on utilise également des belles photos d'installation pour parler du redéploiement de ce nouveau pavillon d'art québécois et canadien. On travaille un petit peu les photos parfois à cette époque. L'exemple ici, on voit les spots électriques au plafond. On les camoufle dans la photo de gauche pour qu'il n'y ait pas de pollution visuelle. Alors, ça, c'est évidemment la magie de Photoshop qui permet ça. Et ce sont des photos qui vont vraiment de plus en plus faire partie des outils de, pas de commotion, non, mais de communication. Comme je vous le disais, on va les utiliser pour des annonces dans les journaux. Et un des avantages de ces photos, de ces notes, du point de vue des communications, c'est qu'elles permettent aussi de montrer plusieurs œuvres à la fois, plutôt qu'une seule qui devrait être choisie pour représenter toute une collection. Donc, ça permet de nous mettre en situation et de mieux faire comprendre aux visiteurs ce qu'ils verront lorsqu'ils seront au musée. Aussi, on pourrait dire que pendant la pandémie, il a fallu faire revenir les gens au musée après toutes ces fermetures, ouvertures, fermetures. Et on a beaucoup moussé la collection permanente. En parlant de collection permanente, ça a été dit tout à l'heure, comment de plus en plus, elle est traitée parfois comme une exposition temporaire. Cette exposition écologie, ici, où on le voit, l'exposition va avoir droit à son titre, écologie, à son mur titre, avec le mot écologie inscrit sur le mur. Elle aura droit à sa bannière aussi, à sa page web, ça sera annoncé dans les réseaux sociaux, dans les infolettes, etc. On voit la bannière Riopelle, qui était l'exposition principale en 2021. Et à la gauche de la bannière, il y a la bannière de l'exposition écologie. Et à la droite, on avait remis la pastorelle de sous-hors côté pour annoncer la collection permanente en général, pour la collection d'art québécois et canadien. Alors, je finis. On a parlé de ça, des visiteurs qui s'immiscent dans les photos d'installation. On en utilise de plus en plus pour rendre la photo plus dynamique, mais aussi pour inviter les visiteurs, leur faire voir que le musée est un lieu ouvert, accessible. Elles vont être utilisées particulièrement sur des outils de communication ciblés pour certains groupes de membres lors d'invitations à des événements. On constate donc que la photo d'installation, qui au début était utilisée à des fins presque uniquement documentaires et archivistiques, se voit désormais sollicité par divers services du musée, par exemple le service des communications, la fondation du musée et le service aux membres et à la clientèle, qui les utilisent tout particulièrement. Donc, notre deuxième conférencière de la matinée est Évelyne Baudry, diplômée en dessous de l'art ainsi qu'en muséologie. Évelyne est conservatrice de l'art contemporain au Musée national des beaux-arts du Québec depuis 2010. Elle a collaboré à la réalisation d'une vingtaine d'expositions et de publications pour différentes institutions, dont le musée d'art de Joliette, où elle a occupé le poste de conservatrice de l'art contemporain de 2006 à 2010. Donc, Évelyne? Oui, donc c'est un point de vue ici que j'aurai de commissaire et de conservatrice. Vous allez réaliser que ma présentation concerne peut-être plus des archives qui ont été utilisées pour des expositions, qu'une exposition en particulier de Serge Lemoyne, où j'utilise l'archive pour mettre en contexte des œuvres, mais qui auront quand même des liens avec la collection, puisque plusieurs de ces œuvres-là et de ces archives font maintenant partie de la collection. Donc, c'est peut-être annonciateur d'une certaine façon de travailler au musée, du moins pour ce qui me concerne. Donc, dans le cas de Serge Lemoyne hors-jeu qui a été présenté en 2021 ici au musée, et dès lors, l'archive a été un outil central, en fait, pour plusieurs raisons. Bien entendu, la question de la recherche, ça a été un chantier de recherche de pas moins de trois ans pour essayer de trouver des archives par rapport, oui, à l'artiste, mais surtout la contextualisation de ses œuvres. Dans le cadre d'une rétrospective aussi, où l'artiste n'était pas vivant, bien, c'est certain que d'aller en profondeur dans la pratique, c'est une étape qui est absolument essentielle pour se mettre en tête et de bien connaître le travail de l'artiste. J'ai aussi utilisé les archives d'exposition que nous avions réalisées sur l'artiste en 1987 pour, justement, essayer de voir comment on présentait l'œuvre et comment on pouvait faire différemment également pour ne pas se répéter en 2021. Serge Lemoyne, une bonne partie de sa production dans les années 60 et 70 est au-delà et se distingue par des productions éphémères, donc des performances, des happenings. Donc, comment présenter ces éléments-là qui sont absolument essentiels à son travail sans que les œuvres existent, sans que l'artiste existe aussi? Donc, ce sont, les archives ont été des stratégies importantes pour mettre en œuvre cette production-là dans l'exposition. Bien sûr, les archives, et ça, ça a été une belle surprise, les archives d'exposition antérieure, des archives de happening ou des contextes de réalisation d'œuvres éphémères, sont en fait, les archives d'exposition de ces œuvres-là, ont été très utilisées pour aborder la question du design dans l'exposition. Vous allez le voir tout au long de la présentation. Et aussi pour intégrer la figure de l'artiste à même le discours de l'exposition, parce que pour ceux qui connaissent Lemoyne ou ceux qui ne le connaissaient pas, on réalise que Serge Lemoyne est partie intégrante de l'œuvre, donc c'est indissociable. Donc, on a essayé de trouver une manière de l'intégrer, et c'est avec l'archive que ça s'est bien présenté. Aussi, on verra que ce que je vais vous présenter, les archives d'exposition, deviennent des nouvelles traces d'exposition et de nouvelles traces de mise en contexte qui vont probablement être utilisées dans l'avenir pour mieux comprendre et contextualiser les œuvres. Donc, je n'irai pas dans le détail, mais c'est pour vous montrer à quel point tout ce travail-là a été, en fait, le travail de l'exposition a nécessité plusieurs consultations de fonds d'archives. Donc, j'en mets ici, mais c'est assez phénoménal à quel point l'archive a été essentielle dans ce projet-là. Et donc, je vous montre ici des expositions du musée en 1987, une autre rétrospective, en fait, une première rétrospective que nous avions inaugurée en 1987, alors que l'artiste était toujours vivant. Et en 2021, lorsqu'on a programmé l'exposition, c'était clair qu'on ne voulait pas faire la même chose. Alors, on a considéré ces archives-là. Et ce qui m'était apparu assez rapidement, c'est qu'on souhaitait s'en distinguer. Il y avait peu d'archives d'exposition, peu d'archives de sa production des années 60. On parlait peu de sa production en lien avec la maison, donc un objet qui a été absolument essentiel dans sa production à partir des années 80 et même antérieurement. Je vous mets en contexte, l'artiste a créé des œuvres et fait de sa maison même une de ses œuvres importantes à partir des années 80. Et la maison, au cours du temps, s'est transformée et est devenue quelque chose d'indissociable de l'artiste, mais elle a été détruite par un incendie. Donc, comment parler de cet élément-là qui n'existe plus? Dans l'exposition en 87, la manière dont ça s'était présenté, donc vous voyez un peu ici l'ensemble de la production, en fait, comment la maison a été utilisée, comment la maison a été transformée au cours du temps. Et donc, c'est par le moins des archives qu'on a pu visualiser ça. En 87, la mention de la maison dans l'exposition était figurée par un agrandissement d'une estampe qui datait de 88 et auquel on avait déposé quelques tableaux qui avaient été réalisés dans le cadre de sa production de la maison, plutôt dans les années 88-90. Au musée, en 2021, c'est plutôt une pièce entière qu'on a dédiée à la maison. Et vous voyez déjà ici, dans... Il y a sûrement... Oui. Ici, on a installé, on a intégré des archives pour mettre en contexte l'importance du travail in situ de la maison, l'importance aussi de la présence du public, de l'art participatif également qui a été important dans la maison. Et on voit aussi en 1976 où l'artiste faisait des expositions sur la véranderie de sa maison. Et donc, la façon qu'on l'a envisagée ici, c'est vraiment d'éclater une salle d'exposition. On a une muséographie qui reprend l'idée de construction, l'idée de déploiement des murs et comment aussi on intègre les éléments qui proviennent de la maison. Donc, ici, on a la porte de 1963 qui était d'ailleurs... qu'on voyait dans les archives du Musée des beaux-arts de Montréal, qui était présentée sur un mur blanc et non contextualisé. Ici, on a quand même une meilleure mise en contexte de l'aspect habitable de l'objet de la porte même. Donc, on voit ici... J'ai plusieurs vues à vous montrer. Donc, on évoluait vraiment à l'intérieur de cet espace-là. On voit aussi qu'on a utilisé des structures de la misographie pour y présenter certains éléments. Donc, la misographie, les archives qu'on voyait de l'artiste qui présentait des oeuvres sur les éléments de sa maison, on reprend un peu. Donc, ça nous a vraiment inspirés pour la misographie même de la maison. Et là, ça, c'est l'élément peut-être qui s'avère plus intéressant pour notre objet d'étude. Donc, l'archive pour mettre en contexte la production événementielle. À quel point ça a été important? Juste pour vous donner une idée de grandeur, on avait à peu près 200 oeuvres dans l'exposition et on comptait plus d'une centaine d'éléments d'archives dans l'exposition. Donc, l'archive prenait vraiment une grande place dans l'exposition. Et des archives où il est difficile, quelquefois également, de faire la séparation entre est-ce que c'est une archive ou une oeuvre d'art. On en parlait tout à l'heure, M. Prioul, plusieurs artistes travaillent à cet égard-là sur cette ligne mince qui existe entre les deux. Donc, on avait dédié un espace complet dans l'exposition sur la production éphémère, les happenings. Et ça, c'est vraiment un petit bijou d'archives qu'on a pu rassembler dans l'exposition. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que plusieurs de ces archives-là sont des archives d'exposition également. Donc, il y avait une mise en abîme, si on peut dire, à cet égard-là. Je vous donne un exemple, une oeuvre fondamentale dans la production de Serge Lemoyne et la vitrine qu'il avait investie dans l'espace public. Là, c'était au Monument national. Et l'artiste avait déposé plusieurs objets. Il avait même signé, là, on voit ici cet élément. Et on avait reproduit en grand une... Oups! Une archive, justement, de cette vitrine, à côté duquel on mettait plusieurs éléments également qui nous permettaient de comprendre un peu mieux l'ambiance de cette vitrine-là et l'aspect très singulier pour l'époque. On voit même, d'ailleurs, des visiteurs qui regardent l'archive un petit peu dubitatif. On avait également le groupe L'Horloge qui était représenté, aussi fondamental dans la production de Lemoyne, mais aussi dans tout ce qui est de la production, de tout ce qui est de l'histoire de l'art, de la performance au Québec. On avait plusieurs images de ces performances-là. En fait, c'était un groupe multidisciplinaire qui se rassemblait dans une brasserie qui s'appelait La Casa Espagnole. Et il faisait des performances, des happenings, de l'improvisation. Il y avait de la poésie, il y avait de la danse. Il y avait... Et Serge Lemoyne qui faisait des oeuvres improvisées. Là, on le voit ici en train de réaliser une oeuvre avec un pistolet. Ici, avec un pinceau. Mais tout ça se faisait devant public également. Et en fait, c'est une manière de mettre en... de contextualiser ces dessins-là qui étaient, d'ailleurs, qui ont été acquises dans le contexte de cette préparation d'exposition pour, justement, pour montrer dans quel contexte ça a été réalisé. Et donc, ça enrichissait vraiment mieux la compréhension de l'oeuvre. Donc, on allait au-delà de l'aspect plus esthétique pour y aller dans le contexte de réalisation. Même chose pour la série des événements. Donc, des événements qui sont très, très bien décrits dans la Fortune Critique. Ils sont très, très bien présentés dans... justement, dans les dossiers d'artistes. Mais d'avoir du visuel, c'est assez important, justement, pour mettre en contexte mieux la compréhension de ces éléments-là. Toute la partie participative auquel nous conviait Serge Lemoyne dans les années 60 avait été très peu visualisée dans une exposition. Et c'est ce qu'on a tenté de faire, là, ici. Comme je le mentionnais aussi, les archives ont été une grande inspiration muséographique pour l'exposition et un élément, entre autres, celle-ci. Serge Lemoyne, encore dans les années 60, faisait des expositions, réalisait des oeuvres avec du pigment fluorescent. Et c'était présenté sous lumière noire, donc sous un éclairage tout à fait inédit pour l'époque. Et ça, encore là, on en parle beaucoup dans la Fortune Critique, dans les journaux, dans les textes de catalogue, mais jamais on avait vécu l'expérience telle qu'elle était dans les années 60. Alors, grâce à ces archives et grâce à la recherche, ça nous a inspiré de créer une pièce fluorescente avec ces oeuvres-ci qui avaient été réalisées dans ce contexte-là. Là, on le voit ici, c'est une vue d'atelier, donc on voit que même le contexte de réalisation de l'oeuvre se fait sous lumière ultraviolette. Et donc, pour avoir l'expérience de ces oeuvres-là, on a décidé de faire une pièce ultraviolette. Cette oeuvre-ci, d'ailleurs, aussi fait partie de la collection et ça a été absolument innovant de faire ça en termes aussi de conservation préventive parce que la lumière ultraviolette est vraiment dommageable pour les oeuvres sur papier. Alors là, ici, on a pris le parti pris de la faire vivre pour un court laps de temps la réelle expérience de l'oeuvre telle qu'elle n'avait été vécue depuis les années 60. Et il y a plusieurs collectionneurs qui nous prêtaient certaines de ces oeuvres-là qui ne savaient même pas qu'elles étaient destinées à être éclairées de cette manière-là. Donc, en ce sens-là aussi, cette archive-là qu'on a faite de l'exposition devient une archive inédite de la manière de présenter ces oeuvres-là. Une autre étude de cas, dont c'est une exposition en 1966, présence des jeunes qui a fait école dans l'histoire de l'art du Québec, mais qui, encore là, il y avait très, très peu de présentations visuelles. On a trouvé certains éléments et on les a mis en contexte aussi dans la salle de lumière noire, parce que cette pièce-là, c'était une des premières installations au Québec. Il avait présenté, il avait réalisé des tableaux en peinture fluorescente et c'était une salle de jeu. Donc, il y a des gens qui pouvaient lancer des... Il y avait des jeux de poche, il y avait un jeu, une machine à boules. Donc, tout ça était dans l'espace fluorescent. Et ici, on les a réintégrés dans l'espace pour être plus conforme à l'esprit d'origine. Les événements, encore là, ce sont des événements qui sont fondamentaux dans l'histoire de l'art du Québec. Ce ne sont que des prises de vue, des archives auxquelles on a accès à ces événements-là. Et c'était indéniable. Il fallait représenter d'une manière ou d'une autre c'est cette production dans l'exposition. On a... Vous remarquez ici, ça, c'est l'événement Slap Shot. C'était dans une galerie d'art où on demandait au public de faire des Slap Shot avec une rondelle. Et puis, le public était au même moment filmé. Et il y avait une partie de hockey qui était diffusée en direct aussi lors de cet événement-là. Ici, on a une année plus tard l'événement Party d'étoiles qui était dans une autre galerie d'art et qui conviait les spectateurs dans un lieu d'exposition, dans une galerie d'art, donc qui n'était pas nécessairement habitué à présenter, à faire participer le public comme ça. Donc, un tournoi de hockey sur table. Donc, on a plusieurs archives. On a présenté ça dans l'exposition. Et puis, il y a le trophée ici qui était destiné aux gagnants. Trophée, d'ailleurs, qui avait été aussi acquis dans le contexte de réalisation de cette exposition. Donc, on a bien sûr mis en contexte, avec plusieurs archives, les deux événements. Mais ce qui est assez intéressant pour ce qui nous occupe, c'est que ça a vraiment déterminé une façon de présenter les oeuvres et l'expérience même que le moine voulait offrir aux spectateurs à l'époque. Donc, dans l'espace d'exposition, on a inséré des tables de hockey. Le public était au rendez-vous. Ça a vraiment bien fonctionné. Si bien qu'il fallait souvent changer les joueurs parce qu'ils étaient tous cassés. C'était vraiment populaire. Et là, on avait... Ils étaient filmés, eux aussi. Et il y avait une partie de hockey également de l'époque à laquelle la performance avait été réalisée. Et on voit ici, on a mis le trophée en lié avec ces objets-là. Donc, c'était une nouvelle façon de les mettre en contexte. On aurait pu seulement les disposer sur un socle et présenter les éléments d'archives. Mais on a décidé de vraiment tenter de les faire vivre tel que ça l'était dans les années 70. Ah, ici, c'est le triste sort réservé aux originaux. C'est assez intéressant. Vous voyez ici, il y a... C'est un événement en 1984 où le moine était dans une galerie d'art et il présentait seulement des reproductions de sa nouvelle série qui comprenait des tableaux bleu, blanc, rouge, vert, rose et tout ça. Et donc, la soirée du vernissage était une performance. En tant que telle, parce qu'il n'y avait rien à voir, ce n'était que des diapositives qui étaient projetées au mur comme ça pendant toute la soirée et pendant toute la durée de l'exposition. Et là, je n'aurai pas le temps de vous le montrer, mais il avait également fait une captation vidéo-entrevue avec les spectateurs. Il leur demandait, « Qu'est-ce que vous pensez de cet événement? » Puis les gens disaient, « Bien, il n'y a rien à voir » ou « Ah, je trouve ça intéressant, mais je vais revenir quand il va y avoir quelque chose à voir. » Mais l'hévernissage n'est pas nécessairement intéressant pour ça. Et donc, on avait présenté sur une télé justement ce montage-là que Serge Lemoyne avait fait de l'événement. Il y avait aussi une personne, un téléviseur dans l'exposition qui mentionnait que Serge Lemoyne n'était pas encore arrivé, mais il allait être plus tard dans la soirée puis vous alliez pouvoir lui poser des questions. Et on avait reproduit également le principe de la diffusion de la diapositive. Donc, à chaque 10 secondes, il y avait les différents éléments de la série qui étaient projetés. Donc, tout ça était comme une mise en contexte avec des archives de l'exposition pour remettre, pour vivre un peu l'expérience que les visiteurs de Happening avaient à ce moment-là. Et après, on offrait aux visiteurs le plaisir de pouvoir enfin voir l'ensemble des œuvres rassemblées qui avaient seulement été proches en 1984. Et puis, c'était la première fois, en fait, que toutes les œuvres avaient été rassemblées. Donc, en fait, c'est le même principe. C'est vous montrer comment les archives nous ont permis de penser à une muséographie qui allait un peu calquer le contexte d'origine de ces œuvres-là. Et c'était aussi pour vous montrer, quand je vous parlais qu'on voulait avoir une présence de l'artiste et de la personne à travers l'exposition, bien, les archives ont été, certaines archives ont été agrandies. Ça ponctuait l'ensemble des salles qui étaient destinées à certaines séries. Donc, on voit ici que l'archive a été absolument essentielle pour la mise en espace, pour la compréhension, pour la mise en contexte. Ça a été aussi des éléments importants pour augmenter la pertinence de certaines œuvres dans la collection. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs archives qui se retrouvent maintenant dans les dossiers des œuvres qui appartenaient au musée. Et bien entendu aussi, c'est quelque chose qu'on parle peut-être moins souvent, mais l'archive d'exposition nous permet aux conservateurs, aux commissaires de faire des présentations telles que je le fais aujourd'hui. Donc, il y a un peu une boucle qui se ferme avec ça. Voilà. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !